Nous sommes sur une grande dalle de béton pas très attractive a priori, mais aujourd'hui elle prend vie. Bienvenue à Mollen West. Dans quelques mois ici, il va s'installer une installation temporaire, donc pendant trois ans, qui prendra la forme d'un square à l'entrée du site et de quelques containers qui vont s'installer pour accueillir des activités. Des containers, vous avez bien entendu, c'est une première pour une occupation temporaire, sept préfabriqués recyclés qui seront ensuite réutilisés. Il a un atelier avec une cuisine, un atelier à bois, et puis il y a du stockage pour les associations qui organisent des activités pour les jeunes du quartier. C'est important que la structure, qu'on peut la déplacer, parce que toutes les stations restent ici à peu près trois ou cinq ans, et puis ça doit déménager vers des nouveaux lieux dans la région de Bruxelles. Aujourd'hui, les habitants sont invités à découvrir le projet et les sept associations qui vont s'y développer, notamment le Fab Lab Queue, qui s'étendra dans ce nouvel espace. On aura deux containers, il y aura tout un travail manuel, mais aussi on va faire de la fabrication numérique, avec des imprimantes 3D, la découpeuse laser. Tout ça, l'idée, c'est que chacun trouve son goût et l'outil qu'il a besoin. Il y aura aussi des écoles des devoirs et du sport, avec ses adeptes du street soccer. On aura deux arènes fixes et on pourra entraîner les jeunes ici, les mercredis et les samedis. Et voilà qui ravit les voisins, impatients de voir souffler sur leur quartier une nouvelle dynamique. On est contents, on a amené les enfants ici pour jouer un petit peu, ça fait du bien, je suis contente. Je pense que c'est un très bon projet pour les jeunes déjà, ça va leur permettre de se réunir dans un endroit, surtout ici à Molenbe, qu'on a besoin d'endroits pour se réunir, pour pas que les jeunes craignent dans la rue. Coût de l'opération 325 000 euros, les conteneurs resteront pour une période de trois ou de cinq ans.